Musique Ce Ndobu, en fait, c'était juste un prétexte à une rencontre beaucoup plus familiale, beaucoup plus amicale. C'était au jour de venir saluer d'abord ses étudiants, mes étudiants, j'allais dire mes enfants. Ces étudiants venus du lycée Fantôme de Sanjara, que nous avons conçus il y a une vingtaine d'années. Ces étudiants qui sont en réalité l'avenir même de Sanjara. Alors cette cérémonie nous a permis d'abord de nous retrouver, de partager Ndobu. Et je voulais remercier le président Djibi Fahi de nous avoir invités. C'était également l'occasion de remettre la subvention que nous avons portée de 4 millions en 2014 à 10 millions en 2021. On ne va pas s'arrêter. Nous allons commencer à partir de 2022-2023 à donner carrément des bourses et des aides scolaires, vu l'importance du budget de la commune. Mais ce n'était pas tout. Monsieur le maire Aluining a fait une brillante présentation de Sanjara d'aujourd'hui et de Sanjara de demain. Cela a permis aux étudiants de comprendre que les questions actuelles qui se posent en termes de chômage, en termes d'emploi et d'insertion ont été largement anticipées il y a 4, 5 ou 6 ans. On leur a montré les possibilités d'emploi, les possibilités de stage dans la commune de Sanjara. Et nous avons également lancé un grand défi aux étudiants pour leur dire que l'avenir c'est vous. Que vous ne pouvez pas rester à l'écart de ce développement, que ce développement se fera avec vous et ne pourra pas se faire sans vous. Et que vous êtes les futurs cadres qui vont diriger cette commune. Et nous avons eu après un dialogue très fécond qui a permis aux uns et aux autres de retracer toute l'histoire de Sanjara, du Sanjara des lycées, du Sanjara de l'économie faible, du Sanjara effectivement des investissements actuels, mais surtout du Sanjara du futur. Ils sont tous engagés à relever le défi. D'abord de l'apprentissage, le défi de l'académie, le défi de l'éducation universitaire. Et ils ont tous accepté de relever avec nous le défi de viser haut et le défi de reprendre dans les années qui viennent le développement non seulement de la commune de Sanjara, mais le développement du département de Mour et le développement de tout le Sénégal. Donc je dois dire que j'étais très ému de retrouver mes étudiants, mes élèves, j'allais dire. Et j'étais aussi très ému de voir que chacun d'entre eux est résolu de reprendre justement le travail que nous sommes en train de faire et de le poursuivre et de le développer. Chacun d'entre eux s'est engagé également à renvoyer l'ascenseur aux autres. Nous leur avons dit que l'ascenseur n'était pas de réussir et d'avoir une maison avec sa femme et ses enfants. L'essentiel c'est d'aider le Djeghem, d'aider les autres à se développer. C'est pas seulement les leaders, ne se développent pas seuls, ils aident les autres à se développer. Et je crois que nous avons annoncé également le bureau de l'emploi, de l'insertion et des projets de Sanjara que nous allons créer prochainement. M. le maire leur a annoncé 2 à 3 000 emplois qui seront disponibles dans les 2-3 ans à venir et les 20 000 emplois qui seront disponibles dans les 5-10 ans à venir. Donc je dois dire que c'est une très belle soirée. C'est ce que nous avons passé. Une soirée académique parce que nous sommes à l'université, qui est le temple du savoir. Et une soirée également entre familles, une soirée du Djeghem, mais élargie vraiment aux autres communes de Malikunda, de Nguyenyen, à tout le département de Bourgialibur. Nous avons décidé que pour cette année, en tout cas, nous laisserons au moins 10% des places de conseils municipaux aux jeunes. La raison, elle est très simple. Alors soit on se laisse diriger par des médiocres ou on décide de diriger soi-même. Et si nous voulons préparer ces jeunes à relever le défi que Aluining et tout mon conseil municipal, tous les cadres de Sanjara ont décidé de relever, il faudrait que ces jeunes viennent très tôt dans les conseils municipaux de différents villages. Ils viennent très tôt pour défendre aussi la voix des jeunes. Quand on a 70% de la population qui est jeune, alors il faut faire la même parité qu'on a faite avec les femmes, qui représentent 51% de la population, alors les jeunes représentent quand même 70% de la population. Donc nous devons leur faire des places dans nos listes électorales, dans des listes départementales, dans des listes proportionnelles, pour qu'à la fin, on ait quand même les voix qui seront là, qui seront les témoins d'aujourd'hui et les témoins de demain. Et qui prendront demain la relève, qui prendront demain les rênes du pouvoir économique, du pouvoir politique, du pouvoir social, qui seront demain tout simplement les leaders. Et cet appel, je le réitère, et je lui ai demandé de s'intéresser au développement local, de s'intéresser à la politique non politicienne, mais à la politique de développement, de servir tout simplement leur village, de servir le Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada